Hey yo, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc ça va être un petit tutoriel, des petites astuces. On va voir ensemble les options du multitâche sur les smartphones Xiaomi. Alors bien sûr ça fonctionne aussi sur d'autres smartphones Android qui ont un système qui y ressemble. Si vous voulez m'aider et soutenir la chaîne et le blog culturechronique.fr, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Tipeee, je vous ai mis le lien en description de la vidéo, à me suivre sur les réseaux sociaux et à aller visiter le site culturechronique.fr. Donc pour accéder au multitâche, c'est simple, il suffit d'appuyer sur la petite touche carré qui s'affiche en bas à gauche sur les smartphones Xiaomi. Et si on a la navigation par geste, il suffit de maintenir appuyer du bas vers le milieu de l'écran. Et donc on arrive sur l'écran du multitâche. Donc de là, on a plusieurs options. On voit en haut à gauche, on a un nettoyeur. Donc ça permet de nettoyer et de libérer de la mémoire de stockage. Donc on n'a plus qu'à cliquer sur nettoyer. On a aussi analyse de sécurité pour chercher des virus ou autres joyeusetés qu'on aurait sur notre smartphone. C'est juste à cliquer pour corriger le risque. On a aussi trouvé des applications pour rechercher des applications dans Mi Apps. Donc il y a des applications favorites des utilisateurs, etc. On a aussi une petite icône pour gérer les applications. Donc là, on va pouvoir gérer toutes les applications que l'on a sur son smartphone. Donc par exemple, l'application photo, on clique dessus. On a l'espace que prend l'application. Le pourcentage d'utilisation de la batterie de cette application-là. Activer le démarrage automatique. Les autorisations de l'application. Les notifications, etc. Donc tout ce qu'il faut pour gérer les applications. On peut les désinstaller. Installer les mises à jour. Les autorisations, etc. On a accès à l'écran divisé aussi. Donc c'est en haut à gauche pour gérer deux applications en même temps sur son smartphone. Par exemple, on clique sur écran divisé. Donc maintenant, il y a écrit appuyer et maintenir sur une application. Puis faites-la glisser ici. Donc par exemple, celle-là, on appuie. On voit qu'il y a écrit cette application ne prend pas en charge le mode écran divisé. Donc ce n'est pas toutes les applications qui fonctionnent comme ceci. Là, on va prendre celle-là. On la glisse. On va par exemple prendre la galerie. Et donc on peut utiliser les deux applications en même temps. C'est super simple. Ça permet d'utiliser deux applications en même temps. Ce n'est pas la seule manière de faire un écran partagé. On va voir ça après. Donc là, on voit, on a accès à toutes les applications qui sont en tâche de fond sur son smartphone. Donc les applications déjà ouvertes. Si on veut, on a la petite croix pour toutes les fermer. Sinon, si on appuie et on maintient une application déjà ouverte, on a quelques options. Donc par exemple, une roue crantée pour accéder aux paramètres de l'application. Tout simplement, le stockage comme tout à l'heure, de manière plus rapide. On a aussi le mode écran partagé. Donc le égal. On appuie dessus. Et donc l'application vient se caler directement en haut. Et on n'a plus qu'à mettre une application en bas. Pour pouvoir utiliser l'écran partagé. Et enfin, le dernier, c'est le verrouillage de l'application. Donc on a le petit cadenas. On peut verrouiller l'application. Et donc lorsque l'on va cliquer sur la croix pour fermer toutes les applications et libérer la mémoire RAM, on va garder uniquement les applications verrouillées. Donc par exemple, on a verrouillé la première en haut. Je verrouille la deuxième aussi. J'appuie sur la petite croix. Je reviens au multitâche. Et donc ça ne m'a conservé que les trois applications verrouillées. Donc il y avait le Play Store aussi de verrouillé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une petite astuce sur les smartphones Xiaomi. J'en avais déjà fait. J'en referai à l'avenir. Avec les nouvelles fonctionnalités. Donc bien sûr, si vous n'avez pas toutes ces fonctionnalités sur votre smartphone Xiaomi sous MIUI. Il faut faire les mises à jour pour pouvoir en profiter. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. A mettre un gros pouce bleu, ça aide beaucoup la chaîne. A me suivre sur les réseaux sociaux et sur culturechronique.fr. Sur ce, passez une bonne journée. Portez-vous bien et à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.